bonjour alors suite aux vidéos de shibori donc après avoir vu l'itajime shibori aujourd'hui nous allons voir le kumo shibori vous êtes sur la chaîne de casolab et aujourd'hui c'est du bondage sur tissu attention donc le kumo shibori est toujours une technique japonaise en fait de teinture alors cette fois ci contrairement à l'itajime shibori le lien est par là cette fois ci ce sera pas une série de pliages et de cache avec des bois ou des morceaux de plaquettes de bois ça va être en fait une version où on va plier le tissu et on va mettre des contraintes avec des brides avec des petites cordelettes qui formeront après ce motif et d'ailleurs pour la petite histoire kumo dans kumo shibori ça veut dire araignée parce que le résultat ressemble à une petite toile d'araignée donc en avant nous allons commencer tout de suite donc pour notre test de kumo shibori on va avoir besoin de coupons de tissu du tissu mordancé du fil ou une cordelette fine et beaucoup de patience et de minutie évidemment donc le premier qu'on va faire en fait donc le kumo shibori alors en fait c'est un comme technique en fait on fait une mèche de tissu qu'on plie et après on va brider notre tissu avec un fil pour le serrer on a plusieurs manières de le faire on va voir ça tout de suite voilà on prend le tissu on fait une mèche après on peut faire attention aussi à la manière dont on le plie on peut un peu le torsader ou le garder droit ça dépend après l'effet que vous voulez donner à votre motif après on prend un fil donc on prend le tissu qui forme une espèce de mèche après il n'y a plus qu'à enrôler le fil tout autour on va essayer quand même de bien le serrer après de manière régulière on fait des boucles autour jusqu'au bout donc la première mèche on l'a fait comme ça après on peut faire d'une autre manière aussi toujours en faisant une petite mèche de tissu on n'est pas obligé de le faire éloigner de l'autre on peut les faire en coller les unes aux autres on reprend là ce qu'on peut faire c'est on fait des tours de nombreux tours bien serré à un endroit on se met au mieux de la mèche on refait une série de tours bien serré après on va au bout de la mèche on fait une série de tours bien serré tout au bout après on fait une boucle pour la refermer voilà comme ceci donc voilà ça fait trois brides en fait à trois endroits différents donc on fait trois parties avec des fils et on laisse en fait le reste libre pour que la teinture puisse plus facilement pénétrer allez hop maintenant on va faire une dernière variante on va refaire sa mèche on va insérer dans une bille hop alors après soit on laisse comme ça et on fait teindre de cette manière là soit après si vous voulez avoir quelque chose de vous montrer comment dire avec des parties vraiment blanches et d'autres bien teintés je vous conseille après de faire des tours en fait hop tout autour voilà comme ça donc là c'est hop première petite méthode hop donc la deuxième méthode ça va consister en fait à faire sur le tissu des petites fronces petit à petit et on n'est pas obligé de faire des fronces toutes droites on peut aussi faire des zigzags ou même se faire un motif dessus le tissu à l'aide d'un crayon ou d'un stylo adapté au au tissu pour qu'ils s'effacent après et le but du jeu après c'est en fronçant on suit tout doucement son motif pour après faire un motif qui sera froncé donc ceci bon après je fais un peu n'importe quoi hop après on peut faire là des tours des tétours voilà dès qu'on a fini tout froncé on prend un fil il n'y en a plus qu'à entourer avec un fil bien serré donc on a nos deux petits coupons façon shibori qui sont prêts à être teintés alors aussi un conseil suivant que vous faites une teinture à chaud comme ce que je vais faire là avec du bois de campêche si c'est pas en fait de l'indigo l'indigo en fait c'est une teinture qui se fait quasiment à froid et qui est assez rapide on laisse quelques minutes dans son bain de d'indigo pour donner la couleur là ce que je vais faire c'est un bain qui va être très chaud et on va laisser une bonne demi-heure en fait notre coupon à tremper dedans son bain pour que la teinture puisse bien se fixer sur notre tissu alors dans le cas d'un bain comme ça chaud où on va laisser longtemps atteindre il faut vraiment bien bien serré et bien brider en fait nos tissus pour éviter que la teinture en fait pénètre partout après et viennent après corrompre en fait le reste du shiboli parce qu'en fait c'est une alternance de parties protégées de la teinture et deux parties teintes qui vont en fait faire du blanc et de la couleur voire des dégradés et si on ne bride pas assez bien en fait toute la teinture va passer dessous et tout le tissu sera teint et on aura peu de nuances donc bien faire attention voilà quand vous faites des teintures à chaud comme ce que je vais faire de bien brider votre tissu quand vous le faites à l'indigo comme c'est une teinture qui est plus rapide et à froid ou si vous le faites avec une teinture synthétique qui aussi très rapide ça posera moins de problèmes mais avec une teinture avec des plantes qu'il faut faire en avec une chaleur importante et laisser assez longtemps dans son bain de teinture il faut bien brider et bien serrer votre shiboli sous peine en fait de risquer de ne pas avoir beaucoup beaucoup de détails et de motifs qui vont apparaître après donc là déjà on va préparer notre bain de teinture donc on met à chauffer l'eau donc là j'ai fait à peu près un litre d'eau et j'ai 15 grammes de boîtes qu'empêche comme ça on a un shiboli qui sera un violet foncé presque bleu la couleur de l'indigo il n'y a plus qu'à attendre que notre bain de teinture bien donc maintenant notre bain est suffisamment chaud donc on filtre bien son bain pour enlever les morceaux de boîtes qu'empêche après avant de mettre nos tissus on va les mettre à tremper dans l'eau pour les humidifier comme ça ça les préparera à recevoir la teinture hop et puis ça enlèvera les résidus aussi de mordansage donc on les met dans l'eau voilà on essor hop et après dans le bain de teinture alors quand c'est dans le bain de teinture après on n'hésite pas aussi à de temps en temps bien le remuer pour fouler le tissu et qu'il s'imprègne bien de partout de manière homogène avec le bain de teinture hop voila voila on touille un peu que le bain est bien regardez il a pris la couleur tout de suite c'est devenu foncé vachement vite voilà bon on va laisser un quart d'heure dans son bain de teinture au campêche on le retirera à ce moment là on va tout essorer mettre à sécher et on regardera ce que ça donne plus qu'à attendre un petit peu très bien j'ai profité de cette courte pause pour mettre une protection sur mon établi et pas mettre du bois de camp pêche de partout donc ça y est c'est prêt on va pouvoir les retirer alors petit gant pour pas me brûler les doigts parce que c'est quand même un petit peu chaud alors ils ont quand même l'air d'avoir bien pris hop hop j'ai sort bien voilà et d'un j'espère que ça réussit et de deux alors on enlève les gants j'éteins le feu et on va dépiauter ça maintenant tous ensemble ok alors où c'est chaud déjà je peux vous dire c'est chaud ça c'est peut-être un peu d'effet peut-être pour ça que ça donne cet espèce là là c'est avec la bille normalement on peut les arracher comme ça voilà et la billette ici il y a pas mal de trucs dessus j'avais mis beaucoup de fils il s'est un peu en mêlée il s'est même beaucoup en mêlée voilà voilà hop donc celui là c'était avec la bille celui-ci c'était avec juste serré avec le fil et là c'était serré en trois parties là on voit la première partie deuxième partie troisième partie donc c'est plutôt sympa j'aime bien ça donne un effet sympa on va voir la partie avec l'effroncement le front sache voilà hop là c'est la partie qui a été froncée voilà et ça rend aussi super bien je trouve hop donc après on peut combiner les deux en faire un défoncement plus dedans après quelques mèches de kumo shiboli et voilà l'effet rentre est très sympa moi j'aime bien en tout cas j'espère que vous aimez aussi à vous d'essayer donc maintenant il n'y a plus qu'à faire sécher et laver donc avant de s'arrêter on va faire un dernier test on va faire une espèce de petite variante de shiboli alors bon là je prends un test qui est un peu que j'aimais pas tellement des dita jime shiboli j'avais fait la dernière vidéo donc là maintenant on va dessiner au crayon quoi je vais dessiner parce que c'est pas vous qui allez le faire vous pouvez le faire après mais pas tout de suite donc dans ce test on va en fait combiner un petit peu les deux autres en rajoutant après une protection en plastique dessus donc déjà je vais dessiner un nuage après ce que je vais faire en fait c'est que je vais froncer sur tout le pourtour du motif le brider et après mettre un plastique pour cacher une partie en fait du tissu et qui reste blanc je sens que je vais regretter d'essayer ce truc voilà comme ça hop et après on va réunir tout ça là après essayer de refaire un fronçage sur ce truc là sur cette ligne après on va essayer de protéger toute cette partie là en haut bien serré avec un fil enfin ça va faire quelque chose mais ça va peut-être pas une forme de nuage alors vous mettez en commentaire d'après vous est-ce que ça va faire un nuage ou pas ok bon on va tenter maintenant que ça y est on va jusqu'au bout peut-être un peu de mouillage quand même allez on va mouiller la base du tissu voilà allez je sais franchement pas ce que je fais j'espère que ça va faire quelque chose de sympa allez bon moi je parlais que ça va pas faire de nuage on va voir hop je mets dans le bain de teinture ah ouais 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 c'était pas mal ça bon bah on se revoit dans un petit moment pour voir comment ça se passe est-ce que j'ai réussi à faire un nuage ou pas oui mystère bon ok maintenant on va le récupérer c'est resté suffisamment longtemps dans le bain de teinture mystère qu'est-ce que ça donne alors oui c'est un peu allez bon déjà c'est pas rentré la teinture dedans mon petit pochon en plastique c'est déjà positif hop alors j'éteins le feu allez on va faire un peu de place ici alors mystère et boule de gomme mes ciseaux on va couper notre petit voilà voilà allez je vais le mettre ici alors alors est-ce que ça fait un nuage est-ce que ça oh oh un peu quand même bon c'est pas exactement exactement ce que je pensais faire mais voilà moi c'est nuage version casolab voilà bon c'est pas très plat en dessous mais les marques que je voulais faire là en haut ça va c'est pas si horrible bon on peut faire des traces avec beaucoup d'imagination on voit que c'est un nuage très bien donc voilà le résultat une fois sec et lavé donc et qui sont ici après là c'est les variantes avec nos petites traces que l'on peut faire ou même après à créer un motif alors là c'est assez simpliste mais ça ressemble quand même à un petit nuage d'ailleurs nuage en japonais se dit aussi kumo même si ça n'a pas la même façon d'être écrite que la toile d'araignée ou l'araignée plutôt et réalisez vos kumo shibori si vous voulez après petit conseil aussi quand vous voulez réaliser vos kumo shibori si vous voulez faire après des dessins avec déjà marquer en fait sur votre tissu la taille de votre petite toile et les emplacements et après vous pouvez les faire sur le tissu enfin au japon je sais que c'est comme ça qu'on fait en général sur notre grand tissu on marque après avec un crayon qui s'efface au lavage les emplacements où on veut faire en fait notre dessin et après tranquillement on bride toutes les parties qui sont à teindre justement à faire nos réserves de couleurs et après on peut passer donc à l'étape de la teinture donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez réussi à la regarder jusqu'au bout je sais que je reçois régulièrement des plaintes comme quoi ça dure trop longtemps mais bon comme la teinture et bien les explications doivent prendre leur temps aussi pour bien comprendre et vous laisser bien voir comment ça se passe moi je ne suis pas trop du genre à faire des vidéos super rapides après tout on n'est pas sur TikTok on est sur Youtube donc voilà alors n'oubliez pas de partager cette vidéo mettez un like abonnez-vous aussi c'est très important et allez voir nos réseaux sociaux comme Instagram, Twitter et Facebook et voilà